Bonsoir pour notre public fidèle, bonsoir notre cher ami professeur Anibal Rosami qui est aussi le recteur de l'université de 3 février à Biones Aires. Anibal Rosami est sociologue et enseignant argentin spécialisé dans les relations internationales. Depuis 1997 il est le recteur de l'université nationale du 3 février à Biones Aires. Anibal aussi a fait toute sa carrière académique en Argentine. Il a présidé entre 2000 et 2010 l'Institut international de l'UNESCO pour l'enseignement supérieur dans les pays d'Amérique latine et les Caraïbes. Il est aussi un grand passionné et là j'ai pu le constater personnellement quand je me suis rendu à Biones Aires à ma entreprise à l'invitation de notre cher monsieur Rosami. Il est un passionné collectionneur d'art. Il a fondé le musée de l'université nationale. A titre de ses engagements, la France l'a récompensé à deux reprises de titres honorifiques en le nommant chevalier de l'ordre national du mérite et chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur. Cher ami, je pense toujours à nos rencontres, nos débats, nos échanges qui ont eu lieu ici à Paris ou bien à Biones Aires grâce à tes invitations très chaleureuses. Ce matin j'ai lu une phrase qui m'a renvoyé à Biones Aires de Borgès quand il dit, je cite, les rues de Biones Aires sont déjà passées dans ma chair et je me retrouve exactement dans cette phrase et à toi la parole. Merci beaucoup Salam. C'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir participer d'une activité du CARET. Plusieurs fois Salam m'a raconté toutes les activités qui se développent dans ces centres et alors pour moi c'est un plaisir et un honneur d'y participer. Je salue à tout le monde qui est en train de nous écouter. L'idée c'était de parler sur l'immigration arabe à l'enchantine. Alors je peux parler un peu sur une petite histoire et comment s'est développée l'immigration pour parler après des questions économiques et des questions politiques. L'immigration des pays arabes à l'enchantine a commencé à la fin du siècle du 19e siècle. En premier temps, les premiers immigrants étaient en provenance du mont Liban et après d'autres régions du Liban et de la Syrie. L'étape plus importante d'immigration d'origine arabe a été entre la décennie qui va de 1904 à 1913 et après à partir des années 20 et 25. Il y a quelques questions générales sur lesquelles on doit éclaircir ou faire noter quelques points. C'est une immigration qui a une très rapide intégration au pays. Après on peut voir que ça a un côté très bon et d'autre part un côté, je ne sais pas dire si mauvais ou un côté différent. Il y a des chiffres qui montrent ça. Ce n'est pas seulement une question théorique qu'on peut parler de l'intégration des arabes à la vie culturelle, politique et sociale de l'Argentine dans toute l'extinction du pays parce qu'on trouve des citoyens d'origine arabe au sud-sud du pays, qui est d'autre part le sud du monde, dans la terre de feu par exemple, et jusqu'au nord du pays. Je disais que cette intégration a un côté différent ou qu'on doit analyser aussi, que c'est la perte de la langue et la perte des religions qui, à l'époque où les immigrants ont commencé à arriver, n'avaient pas des institutions correspondant à ces religions dans la ville de Buenos Aires ou dans le reste du pays. Je fais référence par exemple à la chrétienté orthodoxe parce que moi je proviens d'une famille Libanesse orthodoxe du Patriarchat d'Antioquie et d'une famille qui est très liée à l'église orthodoxe, mais mes parents m'ont envoyé à une école où, du point de vue de la religion, ont enseigné la religion catholique. Ça c'est aussi la même chose pour beaucoup d'immigrants d'origine musulmane, que ces fils ont commencé à être catholiques parce que c'était l'habitude, le courant intellectuel, religieux qui existait dans les villes où ils étaient. Après on verra aussi que, du point de vue de cette intégration a permis qu'une quantité très grande des membres de la communauté arabe à l'argentine ont arrivé à des postes politiques très importants, même la présidence de la république. Et je vais donner quelques chiffres. Mais il y a quelque chose qu'on doit éclaircir de maintenant, parce que j'ai parlé de la communauté arabe à l'argentine. Et quelquefois on demande quelle est la participation de la communauté arabe dans la vie culturelle, sociale ou politique. Et comme je viens de le dire, c'est une participation très grande, mais ce n'est pas une participation communautaire. C'est une participation personnelle des hommes et des femmes qui sont d'origine arabe et qui participent dans la vie politique, sociale et culturelle du pays. Mais il n'y a pas une présence communautaire. Pour continuer un peu avec l'histoire, l'immigration arabe à l'argentine, c'est surtout une immigration du mashrek, pas du maghreb. Le seul détail qu'on doit remarquer, c'est qu'il y a eu une petite immigration du Maroc, aussi dans la fin du 19e siècle, qui était une immigration de juifs marocains. Pas de marocains musulmans, sinon de marocains juifs. Qu'il continue à vivre en Argentine et ses familles qui sont complètement intégrées, mais c'est le seul cas d'immigration du côté du maghreb. Du côté du mashrek, il y a des gens en provenance du Liban, de la Syrie, de la Palestine. En parlant de Palestine, on doit dire que, par quelque chose qui n'est pas très bien éclairci, les Palestiniens ont allé au Chili, pas à l'Infantile. Et ce sont ces pays qui constituent la communauté de gens en provenant des pays arabes, tant en Argentine comme au Brésil et en Colombie, où il y a des collectivités qui sont très, très importantes. Il y a toujours, on dit que la ville libanaise plus importante du monde, c'est Sao Paulo, parce qu'il n'y a plus de Libanais à Sao Paulo qu'à Kabaïrout, par exemple. Il y a un autre point général qu'on doit tenir en compte, que c'est que jamais il n'y a eu de problème d'affrontement religieux. Ni entre les immigrants arabes, musulmans ou chrétiens, avec les immigrants arabes chez Faradis, ça veut dire juif, ni les arabes ont participé. Il y a eu quelques moments de l'histoire argentine, par exemple, les années 60, où il y a eu beaucoup d'attentats antisémites, et même des organisations de la communauté juive ont créé à l'époque une organisation pour se défendre. Mais il devait se défendre de gens, surtout de jeunes, qui intégraient les groupes nationalistes argentins, très liés à l'aristocratie argentine, en beaucoup de cas très liés à certains secteurs extrémistes de l'Église catholique. Mais jamais il n'y a eu un affrontement entre arabes et juifs, même au moment de la guerre des six jours, ni après. J'allais parler de quelque chose, mais c'est très spécifique, parce qu'il y a eu dans cette époque aussi, quelqu'un, un diplomate arabe, qui agissait beaucoup pour essayer de créer cet affrontement, mais qui n'a jamais eu de succès. Rapidement, tout le monde a vu que lui, il servait à des fins télé, qu'il n'était pas très clair non plus. Bon, pour continuer. Il y a eu, je crois que comme les compoins générales de la situation, bon, peut-être qu'on devrait dire aussi que la quantité de l'immigration d'origine arabe était un 10 à 15% de l'immigration générale, et que ça continue en ce moment, et c'est la quatrième, de la même façon que le commencement de l'immigration, ils étaient en quatrième place, après les Espagnols, les Italiens, les gens qui venaient de pays voisins, les arabes étaient la quatrième en quantité d'immigrants, que ça continue en ce moment. Les arabes, c'est le quatrième courant migratoire à l'infantique, qui ne fait pas sentir sa présence, justement, pour ce que j'avais marqué avant, qu'il n'y a pas une organisation communautaire très établie, et que les gens ne se considèrent pas membres d'une communauté, sinon membres d'une... sans son origine arabe, mais ils ne se sentent pas membres d'une communauté spécifique ou séparée du reste de la population. Je parlais des questions de la manque d'affrontements religieux, et la meilleure preuve de ça, c'est que quelques années après l'arrivée des premiers immigrants, on a commencé, ils ont commencé, avec la création d'institutions communautaires, des sociétés de bienféissance, de la commission pro- la création, procréation d'une banque syro-libanée, de la commission pour établir l'hôpital syro-libanée, etc., etc. Et quand on voit aujourd'hui les noms de ces personnes qui participaient dans la création et dans les commissions directives de ces institutions, on voit qu'il y avait des arabes chrétiens, des arabes musulmans et des arabes juifs. Je pourrais dire que jusqu'à la guerre de 1967, il n'y a pas eu une différence entre les gens d'origine arabe, entre ceux qui étaient d'une autre religion et les gens qui étaient d'une religion juive. Il y a eu après, à partir de 1967, une sorte de propagande ou des campagnes de la part des organisations, des organisations juives ou représentatives d'Israël, ou représentatives du sionisme, qui ont essayé de faire sentir les... Bon, d'un côté, de créer le compromis le plus actif possible entre les juifs d'Argentine et l'État d'Israël, et en même temps, d'essayer aussi de créer ces compromis entre les juifs d'origine séparais, qui ont été toujours le courant moins importants de la communauté juive en Argentine, parce que la majorité était d'origine askénaçie. Mais je pense que c'est un sujet sur le qual on doit insister ou l'avoir bien pressant que jamais il y a eu ce type d'affrontement intercommunautaire basé sur la religion. Ni entre les membres de la communauté qui était origine des pays arabes, ni entre cette communauté et les restes de la population d'Argentine. Il y a eu de moments, en analysant la question politique, j'ai vu que dans les questions que tu m'as posé, Salam, sur quoi on devrait parler, tu as fait référence à des factes ou des situations de racisme dans les dernières années. Je crois que ça, ce n'est pas comme ça, mais je vais expliquer en détail. Il y a eu de moments dans l'histoire d'Argentine où la communauté, et je répète le terme communauté parce que c'est plus facile pour faire référence, mais je répète, ce n'est pas une communauté, c'est un assemblage de gens, d'hommes et des femmes qui viviennent de familles arabes. Je crois qu'entre les années 50 et 75, est-ce qu'on peut voir une présence plus importante des arabes dans les scénarios politiques de l'Argentine ? Il y a un moment très important, que c'est l'année 63, quand il y a eu un nouveau gouvernement qui était le gouvernement du parti péroniste qui revenait au pouvoir par des élections démocratiques après 18 ans de proscription à partir de qu'un coup militaire avait dépourvu du pouvoir au général péron. Et même, malgré que même dire le nom péron ou péronisme ou mouvement justicialiste était complètement défendu et on ne pouvait pas même enfermer les journaux ou les quotidiens ou les revues dans lesquelles on parlait de ces sujets. en 1973, après tout un 18 ans d'une période politique marquée par différents affrontements, le péronisme a appris de nouveau comme je disais par des élections démocratiques le pouvoir. Et en ce moment, il y avait presque la moitié de gouverneurs de Provence. L'Argentine à l'époque était divisée en 22 Provences, maintenant c'est 24 parce que c'est incorporé la ville de Buenos Aires et la commune Provence et la paire de feu de laquelle on parlait avant aussi à l'époque c'était un territoire national et maintenant c'est une Provence à égalité des autres. Sur les 22 Provences qui existaient à l'époque, il y avait 11 gouverneurs de Provence qui étaient d'origine arabe. Et sur la... sur la... si on analysait le congrès et la chambre de sénateurs et la chambre de députés, il y avait un pourcentage très très important d'hommes et des femmes qui étaient membres de ces chambres et qui étaient d'origine arabe. Même pour voir l'importance que le péronisme donnait aux pays arabes, je me rappelle toujours que dans les années 72, ça veut dire juste une année avant de gagner les élections, déjà le général Pellon avait établi un groupe de travail dédié au contact avec les gouvernements d'Aras. Et après après le... en réalité Pellon retourne au pouvoir en 1974, mais déjà en 1973 avait avait gagné les élections une formule péroniste qui après a renoncé pour pouvoir faciliter de nouvelles élections dans lesquelles Pellon pouvait être candidat parce que les élections de 1973 encore Pellon n'était pas permis la candidature au Pellon. Et ça a été un moment où il y a eu beaucoup d'échanges commerciales et beaucoup d'échanges politiques. C'était le moment où Kadhafi était en Libye et venu en Argentine à l'époque que... je ne sais pas comment le dire mais qu'il était un peu plus normal des autres choses qu'il a fait plus tard. Et on parlait beaucoup du tiers-monde. Le péronisme s'est toujours situé comme un mouvement tiers-mondiste. même Pellon a été un de prémis à parler de la troisième position et d'autres penseurs d'Argentine ont commencé même dans les années 30 à parler d'une troisième position entre les blocs qui fessaient à l'époque de la guerre froide. Même dans l'époque de la première présidence de Pellon il y a une grande rédaction entre le gouvernement orjantin et les gouvernements et les gouvernements arabes. Par exemple, Camille Chamoun au moment où il était président est allé à Buenos Aires et aussi quelques pas présidents mais quelques membres très importants du gouvernement mensouliens. Alors, il y a eu tout ces 25 ans c'est de mon point de vue le moment où les Argentins de l'origine arabe ont fait une entrée très importante dans la politique argentine. ça continue jusqu'à maintenant. Il y a encore beaucoup de gouverneurs de Provence qui sont d'origine arabe. il y a beaucoup de sénateurs et de députés qui sont d'origine arabe et la présence arabe aussi est très forte du point de vue culturel des artistes d'art plastique des écrivains des directeurs de cinéma mais qui n'est pas identifiés comme une présence arabe. Mais si tu vois leurs noms d'un artiste ou d'un écrivain tu découvres qu'il est arabe où il y a beaucoup de fois qu'on découvre que quelqu'un qui a un nom artistique quand tu vois son prénom il y avait un grand directeur de cinéma argentin qui s'appelait Leonardo Fabio parce que c'est le nom qu'il a adopté pour travailler dans l'art mais son vrai nom c'était Souhair Juri par exemple. alors c'est clair qu'il était arabe mais ce sont des gens qui n'ont pas changé leur nom parce que son nom était arabe sinon que comme toujours dans l'ambiance de l'art du cinéma des spectacles les gens cherchent un nom qui pourrait être plus facile de répéter et d'être identifié par les gens alors de la main c'est la même qu'une question avec beaucoup d'artistes qui sont d'origine juive et qui ont un nom qui n'appartient pas à son vrai nom familial sinon un nom plus proche de la possibilité pour les gens de le comprendre et les répéter alors pour commencer à faire des points nous avons une grande participation de la communauté arabe ou des gens de la communauté arabe dans la vie politique du pays nous avons une communauté caractérisée par sa position d'être très travailleur les premiers immigrants ils se sont établis dans la ville de Buenos Aires dans le quartier de la ville qui était très près du port et un peu plus tard quand ont commencé à arriver les musulmans ils ont préféré on ne sait pas exactement quelle est l'origine de ça de s'établir un peu plus loin à Flores mais dans tous les cas plusieurs de ces gens qui premièrement se sont établis à Buenos Aires ont parti après vers l'intérieur du pays surtout vers des deux sommes du pays qui avaient un climat et une géographie très semblable à le climat et la géographie des pays desquels desquels ils promenaient par exemple les provinces qui sont dans la frontière entre l'Argentine et le Chili à côté de la chaîne des Andes que c'est la chaîne montagneuse qui divise l'Argentine du Chili et aux Provences du Nord-Est une petite anecdote il y a deux Provences du Nord-Est où la communauté arabe est si forte et si pressante dans la vie des tous les jours qu'est même la pizza traditionnelle avec de la sauce de tomate et le fromage dans quelques bars ou dans quelques restaurants au lieu de le faire sur la masse normale la pizza que tous nous connaissons ils le font sur un kepe c'est-à-dire tu as le kepe le tomate et le fromage et ça a été une grande surprise la première fois que j'ai entré à un bar de Santiago de l'Est une Provence qui est à 1100 1200 km de Buenos Aires et je demandais qu'est-ce que c'est ça et ils m'ont dit c'est une pizza Moussarela et parce que comme il y avait tant de clients qui aimaient le kepe alors ils en fais le kepe à la façon de la pizza je disais qu'en plus d'aller vers ces Provences quel a été le premier le premier travail qu'ils ont pris c'est de parce qu'ils avaient l'avantage qu'ils étaient dans des Provences où il n'y avait pas un resto commercial très développé et alors ils ont commencé à être devant d'ambulance de ça vient cette idée de bon entre parenthèses tout le monde ici nous sommes appelés les Turcos comme si on venait de la Turquie parce que évidemment le passeport avec lesquels Libanais les Syriens les Palestiniens entrer en Argentine qui étaient les passeports de l'antile d'automans alors de la même façon que tous les Juifs sont considérés de la Russie on les appelle les Russes malgré que la plupart viennent d'autres pays qui n'est pas la Russie et les Arabes les légendes origines arabes sont appelés les Turcs alors à partir de ça il est très présent dans la même dans les cinémas mais surtout dans la littérature en Chantin la présence du Turc qui est vendeur qui va avec ses marchandises d'un peuple à l'autre ça fait une présence très importante du point de vue des Arabes parce qu'ils sont commencés à être vus comme des gens que je ne peux pas dire qu'ils aimaient l'argent mais qu'ils aimaient travailler pour gagner de l'argent et pouvoir s'établir avec ses familles dans ses provinces mais que a fait une image très travailleuse je ne sais pas si en français on dit comme ça mais une image qu'ils étaient de gens qui travaillaient beaucoup ça vaut la peine de marquer que beaucoup d'industries qui existent aujourd'hui des grandes industries qui existent aujourd'hui ont été surtout les textiles ont commencé justement à partir de ce travail de Vendel ambulance il y a le cas du côté du côté arabe chrétien et du côté arabe arabe juif de de grands industriels comme la famille Anand ou la famille Taouban qui ont commencé sa vie commerciale avec le premier de la famille qui a commencé comme vendeur ambulant d'étoiles et après tout ça s'est converti dans une vente d'amplettique alors nous tenons nous avons la participation politique la manque d'affrontements et le caractère très industriel et très très commerciant des gens d'origine arabe je crois que ça serait les points principaux pour parler un peu du développement des familles d'origine arabe à l'enfantine et marquer justement qu'il y a eu un moment c'est dans la fin des années 70 où c'est un mix des deux situations d'un côté l'importance de chaque jour plus important à niveau mondial de à niveau mondial du phénomène financier comme élément basique de l'économie et dans le cas de l'Argentine la présence de gouvernements militaires qui étaient complètement liés aux Etats-Unis et eux ne prenaient pas l'appui ni voulaient le développement de l'industrie C'est une époque où beaucoup de gens étaient forcés par l'idéologie existante à l'époque de vendre ces magasins pour avoir de l'argent cash et jouer financièrement avec cet argent et ça c'est le moment de mon point de vue de la chute ou de la diminution du pouvoir économique de la communauté arabe parce que justement ils étaient liés aux affaires qui n'avaient pas tant de succès dans cette époque après ça et pour finir cette première partie et relancer sur les questions ou vos inquiétudes il est venu c'est aussi une époque d'une guerre interne presque une guerre civile en Argentine avec comme tout le monde le sait plus de 30 000 personnes qui ont été assassinées ou disparues et la participation de jeunes d'origine arabe dans la vie politique et dans le lutte qui accompagnait cette vie politique a été très présente et entre les personnes qui ont disparu qui ont été emprisonnées torturées etc il y a beaucoup beaucoup de membres de la communauté de la communauté arabe et ça a été un nouveau moment où la confraternité entre des arabes de différentes religions et surtout de jeunes et de jeunes d'origine juive de différentes origines juives a été aussi très symbiotique parce qu'on trouve aussi et ils luttent côté à côté contre la dictature militaire de jeunes d'origine arabe et de jeunes d'origine juive alors ça c'est un peu une petite histoire de une petite histoire de des points importants de ma perspective sur l'histoire de l'immigration d'origine arabe merci beaucoup annibale pour ce panorama historique et je commence à m'interroger sur la dernière phrase que tu viens de dire par rapport à la lutte ou à la participation des jeunes ou des moins jeunes d'origine arabe dans la lutte contre la dictature est-ce qu'il existait aussi une présence des jeunes et moins jeunes arabes d'origine arabe du côté des dictateurs et ça ça m'amène à m'interroger sur cette capacité de s'intégrer tellement qu'on pouvait être pas tout à fait comme tu l'as bien expliqué au début on n'est pas des on ne fait pas partie d'une communauté on est nous-mêmes chacun personnellement il se identifie par rapport à son choix personnel et ce qui amène que on trouve dans les parties de gauche comme des parties de droite comme toutes les compositions politiques des gens d'origine arabe oui il y a eu aussi du côté militaire et du côté de ceux qui défendait la dictature de gens d'origine arabe mais je suis en train de faire quand tu parlais j'étais en train d'essayer de me rappeler et je ne peux pas me rappeler de plus d'un ou deux noms de gens d'origine arabe qui étaient dans les groupes ce qu'on appelait les 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 quadrijats disons pour persécuter et torturer les 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 gens de gauche qui étaient de côté arabe mais je me rappelle aussi de gens pas pas beaucoup mais aussi deux ou trois qui ont joué un rôle très important dans cette époque au moment de la au moment de l'affrontement avec l'Angleterre pour les malouïdes mais c'est une c'est une un secteur assez assez très très minoritaire dans l'armée parce que traditionnellement l'armée était intégrée par des membres des familles traditionnelles de l'Argentine ou des familles de la classe moyenne mais très liées traditionnellement à la vie argentine et de la même façon il y a eu que la présence juive a été totalement minoritaire dans l'armée je crois qu'il y a très peu il y a pas plus de 5 ans qu'une personne d'origine juive un amiral est arrivé à être justement amiral je ne me rappelle pas s'il était le premier ou le deuxième de la marine argentine et je me rappelle je ne rappelle pas et je pense qu'il n'y a pas eu de généraux de l'armée d'origine juive et dans le cas de il y avait un certain nourdine ou zénidine en général j'allais parler de lui le seul qui m'apparaît très vite quand je pense à ça c'est Mohamed Ali Saimeldine qui a fait un coup de tas que quelques gens considèrent anti-démocratique et qui vraiment était anti-démocratique mais qui avait une racine spéciale parce que c'était la défense corporative des militaires qui avaient lutté pour les Malouines et qui s'est considérée qui était méprissée par le gouvernement Saimeldine a été de ce point que c'est une personnalité très spéciale qui a eu un côté très bon dans les Malouines car il était un chef très renommé sur le champ de bataille mais qu'après a pris cette attitude liée au nationalisme et à une défense à outrance de la position de l'armée et a commis une grande erreur que c'était de faire pas un coup de tas mais quelque chose comme ça contre un gouvernement démocratique qui était par contre le gouvernement de Mélène que comme son nom le dit il était complètement arabe et c'est intéressant parce que c'était un mélange arabe et juif parce que Mélène c'est une vieille famille musulmane de la Rioja une province du nord du pays du nord centre du pays mais qui avait été allaitée parce que sa mère avait de problème pour l'alimenter avait été allaitée par une femme juive alors il a eu toujours une très bonne relation avec la communauté juive et la politique il était obligé de se reconvertir au catholicisme n'est-ce pas Mélène oui il s'est reconverti au catholicisme parce que en ce moment la constitution argentine exigeait d'être catholique pour être président d'accord comme la légende veut dire que le tango provient de la mélancolie des italiens par rapport à leur pays mère est-ce que les arabes n'ont pas eu une traduction artistique de leur mélancolie ou la mélancolie se traduit seulement par la nourriture non la mélancolie se traduit par la nourriture que c'est pas mélancolique au contraire c'est une nourriture qui est très liée à l'idée de la fête et que même dans les maisons qui sont pas d'origine arabe on voit par exemple dans des mariages il y a l'habitude dans l'Argentine que ceux qui font le catering du mariage ils font de différentes tables avec des nourritures des différentes origines c'est normal de rencontrer une table arabe à côté d'une table de sushi ou d'une table des pâtes dans des mariages qui n'ont rien à voir avec la communauté arabe il y a de il y a de musique du nord du pays par exemple la vida c'est une façon de chanter avec un petit tambour qui est très semblable au tambour arabe et qui a un ton nostalgique comme le fado portugais par exemple on pourrait penser qui est lié à la culture arabe et à l'influence des salats parce que c'est justement ce sont des expressions qui ont surgi dans ces provinces qui sont peuplées par des communautés d'origine arabe très importantes en europe on évoque souvent et de plus en plus la question de l'intégration et la question des communautés d'origine nord africaine ou moyen orientale ou même qui les musulmans en général ou on fait un peu l'amalgame entre musulmans et arabes on sait pas exactement si parmi les arabes il y a des non musulmans bon c'est un problème européen que je veux pas te déranger avec mais c'était cette intégration à mon point de vue très réussite en amérique latine et notamment en argentine des gens d'origine arabe est-ce qu'elle est dû à leur abandon de cette organisation communautariste ou c'est dû à la nature du pays qui les a accueillis où il y avait une volonté globale dans la société d'accueil comme dans la société immigrée de dépasser tous les clivages et de faire une vie ensemble sans entrer dans le débat un peu de fou qui se déroule maintenant en europe entre les origines des uns et les origines des autres oui d'un côté il y a comme tu disais une politique que c'est pratiquement une politique de tâche de l'argentine d'inclure les immigrants jamais il y a eu de des problèmes comme les problèmes que nous voyons tous les jours à l'europe à l'italie en france même et tout ça ça a été une politique de tâche de de récévoir les immigrants il y a eu mais je suis en train de parler d'il y a une centaine d'années ou plus encore 120 130 années une politique qui est qui tenait à penser qu'ils allaient recevoir de gens de de bonne position ou avec des titres et tout ça des quelques pays européens ils auraient aimé plus avoir ce type d'immigration mais évidemment les gens qui sont bien à l'est dans son pays seulement pensent en émigrés quand il y a une question politique les arabes qui sont venus à bonnes failles le faisaient d'un côté parce qu'ils voulaient un lieu où pouvoir travailler à cause des injustices qu'ils étaient en train de de subir de la part de l'empilotement et des des impossibilités pour travailler qu'ils avaient dans quelques pays ou dans quelques sommes et dont tu connais le musée de l'immigration qui appartient à l'université que je dirige il y a des documents qui marques et quelques diplômes argentins ou quelques pardon quelques fonctionnaires du gouvernement argentin vissaient au donner des instructions aux consuls d'essayer de voir ces gens qui venaient du Moyen-Orient n'avait pas de maladie etc etc dans un temps qui était un peu méprisante mais d'un côté nous avons un politique d'état pour recevoir les émigrants ça c'est un pays le nord est un pays qui a en plus de peuples originaires ça c'est un autre sujet beaucoup de peuples originaires ou beaucoup d'intégrants de peuples originaires au long de l'histoire argentine ont été exterminés parce qu'il y a eu une conquête du dessert qui a fini avec beaucoup de tribus d'Indiens etc. mais il y avait d'un côté une politique d'immigration et d'autre côté une très bonne réception de la part des argentins qui étaient déjà l'argentine parce qu'ils avaient une très facile communication malgré le langage une coïncidence d'habitude avec les arabes tu sais que l'argentine c'est une c'est une culture historiquement très liée au cheval la culture arabe aussi pour les travaux de la campagne et pour tout ça le cheval c'est un élément complètement très important et alors non une chose c'est la perte de la langue et la perte de la religion mais que c'est une conséquence normale de la de la familiarité que très peu après son arrivée les arabes recevait de part de la communauté alors rapidement il y avait décroissement marital et tout ça et que ça fait qu'il y a beaucoup de gens que quand on retrouve quelqu'un et on lui dit mais son nom est arabe tu sais d'où tu viens ils disent non c'est mon grand-père qui est venu en argentine moi je me rappelle pas qu'il venait du Liban même beaucoup de gens ne savent pas si l'origine de ces familles et du point de vue de la religion s'ils étaient chrétiens ou musulmans et tout ça a toujours existé à l'argentine mais comme tu parles de j'étais d'ici au commencement que tu m'avais parlé dans une de tes questions sur le racisme il n'existe pas un racisme contre les arabes en argentine malgré que quelques secteurs très minoritaires dans quelques bouquins ou dans des nouvelles des romans tu peux voir peut-être si tu fais une analyse un style un peu méprissable du turc mais il n'y a pas il n'y a pas une politique raciste comme si vraiment il y a eu avec envers de groupe de la communauté juive dans quelques moments mais ce qui s'est passé après je crois qu'une autre point de vue de la une autre point de vue de la de la question de la relation avec des arabes commence avec les attentats des tours humaines et après et non avant en réalité avec les attentats il y a eu deux attentats très importants en argentine qui ont été fait il y a eu un attentat qui a détruit l'ambassade d'israël en argentine en 72 et notre attentat qui n'a pas détruit l'édifice l'immeuble de la mutualité juive mais qui a fait beaucoup beaucoup de morts et c'est un cas très très j'allais dire très intéressant mais en réalité on devrait dire très ridicule parce qu'il y a 20 ans déjà ou plus de 20 ans de l'attentat de la mutualité juive et encore le dossier dans les tribunaux n'arrive pas à trouver qui sont les coupables en ce moment la tendance c'est de dire il y a quelques ans déjà que l'attentat aurait été fait par des iraniens et on dit qu'il y avait de certains fonctionnaires de l'ambassade iranienne à bonnes ailes à l'époque qui avait été lié à l'attentat mais avant ça il y avait trouvé des commerçants libanais qui avaient qui faisaient la vente et revente des voitures et on a trouvé qu'un commerçant ou libanais était lié à l'histoire d'une voiture d'une des voitures qui a été utilisée dans l'attentat alors il y a eu une position de suspicion sur les libanais et après ce qui était lié à l'attentat ont vu toute sa culpabilité rejeté ils ont été déclarés dans un cas ils étaient innocents dans d'autres cas ils ont eu une condamnation qui était liée à des questions commerciales liées aux voitures mais qui n'étaient pas dans le centre du projet de destruction ou de faire exploser une bombe très forte même il y a d'autres théories qui disent que ce sont des groupes fachos des forces de sécurité de l'Arlentine qu'ils avaient fait sans comprendre exactement la magnitude, l'importance de ce qu'ils faisaient alors c'est une situation comme je disais avant un peu ridicule parce qu'il y a presque 22 ans qu'on est en train de discuter qui a fait cet attentat et comme ça s'additionne des attentats des tours humaines il y a un moment où il y a eu évidemment surtout dans la presse dans les moyens écrits et dans la télévision une certaine considération de, comme il s'était libanais des accusés, de libanais et ça veut dire égal terroriste mais ça a duré pour très peu de 3 ou 4 ans à peu près je dois dire aussi qu'à l'époque il y avait un ambassadeur du liban à l'Arlentine qui ne facilitait pas les choses parce qu'il faisait des déclarations excessivement défenseurs peut-être sur des choses où il avait raison mais il ne savait pas les exprimer alors malgré que ça ce n'était pas son intention, il alimentait l'idée des libanais terroristes et tout ça ça a changé aussi avec les ambassadeurs qui nous ont suivi comme ambassadeurs à l'Argentine mais je pense qu'aujourd'hui comme j'ai dit fièrement dans le cadre de l'attentat la discussion est autour de la situation et du contact entre le gouvernement de l'époque et l'Iran pas de l'époque de l'attentat sinon le gouvernement qui était dans les années 10 en 2010-2011 qu'ils ont fait un accord avec l'Iran pour possibilité l'interrogatoire de ceux qui étaient accusés et qui a été très mal vu par l'opposition politique et alors du point de vue de la question arabe, on a mis la question arabe du côté de cet attentat parce que tout comme je le disais est centré sur l'Iran dans le gouvernement antérieur, c'est un président qui n'était pas d'origine arabe mais son épouse, oui parce que c'était une musulmane chiite de Balbeck et malgré ça et malgré que lui il avait à l'époque quand il n'était pas président il avait eu beaucoup de contact avec la communauté arabe parce que même, je me rappelle, il y avait un club d'origine arabe libanais qui avait fait en société avec lui et son père un club de golf et tout ça comme il était très très partisan d'une relation très étroite avec les Etats-Unis il a eu assez de non-affrontements sinon de manque de considération pour les institutions de représentatives des gens de la communauté arabe et il y a un cas que c'est le cas de la table syrienne, que c'est la table qu'on avait fait dans le gouvernement pour essayer de faire la rencontre de familles syriennes en faisant venir à l'Argentine les réfugiés qui fuyaient la Syrie et qui avaient des parents en Argentine. Je ne sais pas exactement comment était la situation mais il y a eu une époque où le gouvernement argentine a dit on va travailler ça entre fonctionnaires du gouvernement et fonctionnaires des organisations internationales et ils ont fait sortir de la table qui devaient étudier les cas qui se présentaient aux représentants des communautés. Et dans ce cas il existait aussi la possible suspicion de si les gens qui venaient venir de Syrie en Argentine ça ne servait pas pour participer dans des actions terroristes et tout ça malgré que c'était une époque où il n'y avait aucun type d'action terroriste. Dans quelle mesure le récit de l'histoire des communautés arabes d'Amérique a-t-il été forgé par des intellectuels arabes chrétiens ? A l'instar de l'ouvrage de Philippe E.T. intitulé The Syrians in America qui occulte du récit les musulmans. L'Argentine est un pays majoritairement catholique et l'expansionisme évangélique y est en plein essor. Dans ce contexte, quelle place revient à l'intégration des musulmans aujourd'hui ? C'est une question de notre public. Bon, on doit dire diverses, on doit parler diverses situations. La présence musulmane en Argentine, les musulmans ont été, et je suis presque sûr que ce que je dis ça continue, une minorité, peut-être une minorité importante, mais il ne s'était pas jamais la majorité de la population d'origine arabe. Jamais il y a eu d'affrontements comme je disais avant, et il y a en ce moment une mosquée très importante, c'est sûrement que tu as vu quand tu étais à Buenos Aires, c'est un cadeau qui a fait le roi Sard de l'arabie todiste, et où il y a une école qui fonctionne dans la mosquée qui est fréquentée ou assiste des filles et des garçons qui n'ont rien à voir avec la communauté. L'année passée, j'ai découvert qu'un de mes plus proches collaborateurs, sa fille étudiait dans l'école Roi Sard. Alors ça se démontre, et ils n'ont rien à voir du point de vue familier avec l'islam ni avec les pays arabes. Mais c'est une école qui a pris un bon nom, qui est réputée, et il y a des gens de toutes les confessions qui vont. Alors il n'y a pas eu jamais un affrontement avec la communauté musulmane en Argentine, sans qu'au moment des attentats où il est sorti un humain qui appartenait à une famille très traditionnelle d'Argentine, qu'il s'avait converti à l'islam et qu'il avait devenu assez fondamentaliste du point de vue de la religion musulmane en Argentine. Dans le cas, les convertis sont les plus durs. Oui, les convertis sont les plus durs toujours, et qu'il avait dans le quartier de Florez, parce que c'est le quartier où quand j'ai dit que les musulmans sont allés à un quartier un peu plus loin du port, c'était le quartier de Florez, une mosquée chiite, et ça tenait à voir avec les attentats contre l'ambassade israélienne et tout ça. Alors il n'y a pas un affrontement, pas une question méprisable, mais il a marqué une présence de quelque chose de différent dans la société argentine. Mais ça c'est un phénomène pour ceux que nous vivons dans la ville de Buenos Aires, c'est que nous avons le temps et la possibilité de voir différentes chaînes de télévision chaque jour. Ça n'a pas été un phénomène populaire, ni les gens en général parlaient de ça. C'était un personnage sympathique, très culte, très cultivé, et qui avait une position très... que pour expendir la religion musulmane, prenait une position très dure, dans un moment où la société argentine, à cause de cet attentat, n'était pas prête à ça. Le livre sur lequel tu me demandes, c'est fait de qui, de Philippe, quoi ? Philippe Hattie. Philippe Hattie. Non, en réalité je ne le connais pas, et... The Syrians in America. Comment ? L'intitulé c'est The Syrians in America. Il met l'accent surtout sur la communauté chrétienne, ou sur la composante chrétienne intellectuelle de cette communauté plutôt, et il occulte, d'après la question qui nous a été posée, il occulte la présence ou le récit des musulmans. C'est la question. Non, il y a celui qui a fait la question, qui se promet de chercher ses livres, le lire, et dans un prochain rencontre, ou si je suis à Paris, l'expliquer si je pense que ça c'était... qu'est-ce que je pense sur les livres. D'accord. Et du point de vue de la question évangélique, l'Argentine c'est un pays catholique, et en ce moment, il y a deux types d'églises évangéliques. Les églises évangéliques traditionnelles, le protestantisme de toute la vie, et il y a aussi des églises qui viennent du Brésil, qui n'ont pas encore des théories ou de doctrines religieuses, sinon que, je ne sais pas comment l'exprimer en français, mais un cirque qui tient à voir avec donner de l'argent à l'église, et être présent dans les sessions de l'église, et il te garantit que tu ne vas pas devenir malade, que tu vas trouver un bon époux ou une bonne femme. Ça a été développé par les Américains, je crois, à l'origine. Oui, mais dans ce cas, ce ne sont pas les Américains que je pense qu'ils sont un peu plus sérieux, sinon les Brésiliens n'ont rien de ces lieux. Et il y a un petit groupe cubain aussi. Et je vais vous raconter une anecdote personnelle. À un moment, j'étais le président d'une institution très importante, pas universitaire, du gouvernement. Et comme c'était un poste assez important, et toujours dans les postes de gouvernement, il y a beaucoup de secrétaires. Au lieu d'avoir une ou deux secrétaires, il y a quatre ou cinq. Et une de ces secrétaires est allée un jour, parce que quelqu'un l'a invitée, à une de ces sessions de ces groupes évangéliques. Et deux mois plus tard, je me rends compte que tous les secrétaires qui appartenaient à mon bureau étaient en train d'aller à ces groupes évangéliques. Alors je lui ai dit, mais pourquoi vous êtes en train de faire ça ? On dit parce que la première s'est allée à trouver un fiancé. Et nous aussi, nous voulons trouver un fiancé. Voilà, ça sera quelque chose. Parce que ces groupes sont en train d'occuper la place que certains secteurs de l'église catholique ont laissé de côté. C'est-à-dire, ce qu'on faisait dans les églises catholiques à l'époque où j'étais jeune, des fêtes sociales, beaucoup d'activités pour convertir les églises dans un lien de rencontre. Aujourd'hui, dans beaucoup de cas, ils ne le font pas. Et ces secteurs évangéliques sont en train de gagner du terrain. Par contre, il y a un groupe dans l'église catholique, ce qu'on appelle ici les « curavigeros », ça veut dire les prêtres qui sont dans les bidonvilles. Ils sont en train de faire un travail très, très important parce que justement, ils sont dans les zones plus effablitées et ils ne permettent pas, avec son travail qui est très aimé par le genre, que ce genre devienne ou commence à suivre ces questions, ces pasteurs évangéliques. Mais pour celui qui a fait la question, c'est un phénomène beaucoup moins important qu'au Brésil. Les groupes évangéliques au Brésil sont en ce moment en train de diviser le pays. Ce n'est pas Bolsonaro qui dirait le Brésil. Le Brésil est en ce moment dirigé par Elir Macedo, qui est le président de l'église de Dieu et qui est un homme avec beaucoup, beaucoup de pouvoir, beaucoup, beaucoup d'argent et qui vraiment, Bolsonaro, seulement suit cette indication. Y a-t-il des médias arabes ou en langue arabe en argentine ? Et quelle est leur influence ? Bon, il y a un journal qu'à l'époque était très important, que c'était le journal Silio Libanais, qui sortait en espagnol et en arabe. Il y a eu d'autres journaux ou sémanères qui ont été perdus de force dans le temps. Le journal Silio Libanais continue, mais seulement en internet, pas en papier. Mais par contre, si bien les quotidiens qu'il expliquait à l'époque, qui étaient comme des quotidiens de communautés, comme les quotidiens qu'il y a dans certains villages et tout ça, et évidemment, sa disparition a un côté mauvais, mais à un autre côté qui vient à voir avec ce que je disais de l'intégration des gens de la communauté, de gens d'origine arabe à la vie sociale courante du pays. Alors, ils n'aimaient plus lire le journal plus important du pays, parce qu'ils tenaient à voir avec beaucoup de choses qu'ils étaient représentés dans ce journal, que le journal communautaire, disons. En plus, on doit évidemment voir qu'il y a une disparition des quotidiens et des journaux partout dans le monde, parce que la littérature écrite, périodistique, est chaque fois moins. Là, il y a une question qui me rappelle des souvenirs, parce qu'elle est en liaison avec le positionnement des Arabes aux Argentins par rapport au mouvement du printemps arabe. Y a-t-il eu des manifestations de soutien aux protestations civiles, par exemple ? Tu m'as invité à plusieurs reprises pour parler du printemps arabe avec des collègues d'autres pays arabes, et j'ai senti, moi j'ai eu un sentiment, mais tu pourras nous parler en deux mots de ça. Quelle est la position de la communauté par rapport au printemps arabe ? Il y a été assez discuté dans le lieu de discussion entre les personnes d'origine arabe, parce que la présence du parti bassiste et surtout du parti populaire silien a été toujours assez forte dans la communauté d'origine silienne d'Argentine. même, il y a des gens qui appartiennent à ces partis, qui sont dans les postes de direction dans le club silio libanais en ce moment, et dans d'autres lieux. Depuis point de vue générale, de la jeunesse en général de l'Argentine, il y a eu un appui au printemps arabe, et on vivait assez la discussion, mais évidemment les pays comme la Tunisie où a commencé le printemps arabe et tout ça, c'était quelque chose qu'on voyait de très loin. c'est qu'il y a eu beaucoup plus de répercussions dans la presse, c'est évidemment toute la situation avec la Syrie, les affrontements en Syrie et tout ça. Mais pas exactement du point de vue idéologique le printemps arabe, surtout la conséquence du printemps arabe et surtout la guerre en Syrie. C'était pas une question de discussion populaire entre la majorité des gens, c'était une question que dans les ambiances universitaires politiques et de jeunes lieux et à la politique, oui était très présente. D'accord. En 2005 a été lancé le Sommet Amérique du Sud Pays Arabe, ASPA, avec l'objectif de consolider la coopération économique, politique et culturelle. 15 ans après cette initiative, peut-on conclure à un succès ? Non. Ça aussi, la réponse est contradictoire. On ne peut pas dire que ça est un succès parce qu'à partir de 2015, il y a eu différentes situations qui ont affecté la continuation du Sommet Amérique du Sud Pays Arabe. D'un côté, la finalisation de l'UNASUR. L'UNASUR, c'était l'union de nations de l'Amérique du Sud qui a pris une position politique qui était différente à celle de quelques pays de l'Amérique du Sud et qui a commencé à être opposé à quelques gouvernements comme celui de l'Argentine, déjà ICMA qui est le président, celui du Brésil, etc. Et ça a fini avec la fin de l'UNASUR comme organisation. D'un autre côté, et ici j'arrive à… Alors, pour répondre à la question, je ne pense pas que ça ait été un succès, malgré ce qui a été utile pour une augmentation de relations politiques, et que les pays arabes ont été plus vus, disons, dans l'ambiance sud-américaine. Mais quelque chose qui est très important et qu'on doit considérer, c'est les chiffres d'affaires entre l'Argentine et les pays arabes. Il y a un ensemble du point de vue des effets statistiques qui mixent les pays arabes avec l'Israël et la Turquie. Cet ensemble a le 9% du commerce extérieur argentin, c'est-à-dire que c'est très important, et avec une balance commerciale favorable à l'Argentine. Et en ce moment, les chiffres sont moindres que c'est d'avant, parce que les deux dernières années du gouvernement intérieur, dans le cas de l'Argentine, 2017 et 2018 ont été, et 2019 aussi, ont été d'une baisse du produit interne. Et malgré ça, malgré cette baisse, les chiffres ont été assez stables du commerce avec cet ensemble des pays arabes. Et ça offre beaucoup de possibilités pour que dans un développement... Ah bon, et après, en 2020, il y a eu le Covid, mais il y a beaucoup de possibilités que les chiffres, dans un moment de démarrage économique de l'Argentine, peuvent être augmentés assez vite. Et en plus, il y a eu une réduction des prix de commodities et tout ça. Alors, dans une situation de bien-être économique après le Covid, ces chiffres vont pouvoir augmenter. Et c'est un partenaire très important pour l'Argentine après le Brésil. Et du point de vue de la balance commerciale, c'est aussi très important, parce que c'est un partenaire avec lequel on peut accroître les exportations et les importations avec une balance commerciale favorable à l'Argentine. Alors, il y a une question qui concerne ton pays d'origine en ce moment. Comment les Argentins d'origine libanaise vivent-ils la crise actuelle au Liban? Il y a une sensation, au moins avec les... Il n'y a pas eu jamais d'actitude officielle du gouvernement envers la crise libanaise, qui a eu toujours entre les gens d'origine libanaise qui habitent ici, un sentiment d'admiration pour les Libanais. Parce que, pas seulement entre ceux qui ont voyagé au Liban, sinon en général, le Liban avait une image que malgré toutes les choses que s'est passé, la vie continue. Ce n'est pas un sujet de discussion dans les quotidiens d'Argentine, sauf quand il y a des nouvelles très précises, mais toujours et indépendamment des différentes étapes de guerre et de paix au Liban, les institutions libanaises ont continué à organiser de voyages de jeunes pour connaître le Liban et de voyages d'entrepreneurs et tout ça. Alors, peut-être que c'est difficile de dire ce que je vais dire maintenant, mais malgré tout ce que s'est passé au Liban et la gravité de tout ce que s'est passé au Liban, les relations entre les Libanais, les Argentins de l'origine libanais et les Libans à continuer. Alors, on finit avec l'art qui est cher à toi. Une question qui dit, vous êtes également un grand passionné et collectionneur d'art. Peut-on parler d'une influence arabe dans l'art argentin ou est-ce que trop tôt encore d'en parler ? Qui sont d'après vous les artistes ? Qui, aux personnalités, ayant marqué le paysage culturel du pays, qui ont été influencés par l'art et la culture arabe ? C'est difficile de répondre à ça. Il y a une influence arabe de tous points de vue dans l'Argentine. Par l'influence espagnole aussi, c'est une influence très liée à l'influence arabe. Je peux dire qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont d'origine arabe, comme je l'ai dit avant, d'artistes, d'écrivains, de directeurs de cinéma, des artistes, des théâtres, etc. Je pense que dans les arts virtuels de l'Argentine, il n'y a pas une influence arabe, surtout dans les artistes qui sont de la ville de Buenos Aires. Peut-être que dans l'intérieur du pays, si on fait une étude plus profonde, on peut découvrir qu'il y a des artistes qui ont dans son travail une certaine influence de ce qu'ils ont écouté chez eux, des images qu'ils peuvent avoir vues. Et ça tient à voir aussi parce que dans quelques villes, comme j'ai dit avant, surtout du nord et du nord-est du pays, il n'y a pas seulement une géographie et une holographie similaires, sinon beaucoup de choses qui tient à voir avec la vie traditionnelle des pays arabes. Quelque chose peut être sympathique, mais un peu la cérémonie du Mathe. Il tient beaucoup à voir avec la cérémonie du Narguili. Mais le Mathe est beaucoup plus healthy que le Narguili. Un peu plus. Beaucoup plus healthy, sain du point de vue santé que le Narguili. Oui, mais du point de vue formel, c'est un peu la même chose. C'est faire la ronde assise et c'est passer l'instrument d'un alors. Tout à fait, tout à fait. Je n'ai pas pensé à cela et je vais y penser chaque fois que je bois du Mathe parce que moi, comme tu sais, je suis un fan du Mathe. J'en bois tous les jours au bureau, à la maison, partout. Et je vais penser à Narguili en vivant la prochaine fois. Tu sais que la Cibie est le principal acheteur hors de l'Argentine, du Mathe et de l'Argentine. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est le deuxième, voire c'était le troisième. Maintenant, c'est plutôt le deuxième boisson chaud en Syrie après le café. Sur ce, merci beaucoup Hannibal Rosamy pour cette soirée magnifique en survolant un petit peu l'Argentine. Ça m'a fait beaucoup de chaud au cœur parce que ça me manque beaucoup. Et je suis certain que notre public aussi, il a été très, il a suivi avec beaucoup d'intérêt. J'espère que bientôt, on va se retrouver à Paris ou à Buenos Aires, loin de ces maladies, loin de ces pandémies. Et pour se rappeler les bonnes choses, les belles choses qui nous rapprochent. Merci encore une fois et à notre public. Je souhaite à tout le monde des bonnes vacances. Je sais, en Argentine, ce n'est pas le moment des vacances, c'est l'hiver, je crois. Mais pour nous, c'est bien. Aujourd'hui, c'est un jour très ensoleillé, comme vous pouvez voir que le soleil est en train d'avancer. Très bien. Je salue tout le monde. Aussi, je vous souhaite de très bonnes vacances. Et je vous promets, si je n'ai pas rempli vos inquiétudes, quand je serai à Paris, je suis à disposition du caret pour parler personnellement et tout le temps que ce soit nécessaire. Extraordinaire. Merci beaucoup d'avoir écouté. Extraordinaire. Et continuez avec ton travail qui nous rends en réguliers à tous. Merci beaucoup, Hannibal. Et à très bientôt, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.